Bonjour à vous les taureaux, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois de juin 2020. Alors je le dis cash là dès le début de la vidéo, si je me gratte le nez, si je ronime, si j'éternue ou quoi que ce soit, c'est normal, c'est les allergies, c'est la période. Voilà, alors ensemble dans ces tirages là, on va vraiment voir le message que je vais vous transmettre de manière générale et ensuite on va plus aller aussi de manière générale sur le sentimental. Alors ces tirages restent généralistes, donc ils vous parleront, ils ne vous parleront pas. Le but c'est vraiment que vous ressentiez s'ils vous parlent. Le but aussi c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est vraiment que ça vous aide quoi, tout simplement. Si ça vous aide pas, tracez votre chemin quoi, c'est ça quoi, c'est pas chercher midi à 14h. Voilà, alors déjà pour vous, pour le premier tirage, j'ai le sentiment que pour vous pendant le mois de juin, vous allez ressentir un besoin d'introspection. Un besoin de retourner vers vos racines, de retourner vers l'intérieur, de vous poser des bonnes questions. Je pense pas que pendant le mois de juin, vous allez chercher à faire 10 millions de choses à la fois, chercher à faire plein de nouvelles choses. J'ai le sentiment que vous êtes plus dans une période où vous avez besoin de vous retrouver, besoin de retrouver qui vous êtes, besoin de vous aligner à nouveau avec qui vous êtes à l'intérieur. Parce que l'énergie qu'on a pour vous au niveau du mois, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite c'est une carte très très spirituelle. C'est une carte qui montre que cette carte arrive toujours quand il y a une leçon spirituelle, mais surtout une recherche volontaire de la personne. Il va donc du coup, vous allez avoir un certain besoin, comme je vous l'ai dit avant, de vous isoler et de vraiment peut-être méditer, aller en nature, à contempler, je sais pas, un besoin de solitude, un besoin de penser à vous et de pas toujours être là pour penser aux autres. Parce que la deuxième carte qu'on a pour vous au niveau de ce mois, au niveau de l'énergie générale, on a la reine de Denier. Donc la reine de Denier c'est une énergie de terre. C'est une énergie où dans la reine de Denier on a envie de penser à soi, on a envie de se faire plaisir, on a envie de manger quelque chose qui nous fait plaisir, lire un bouquin qui nous fait plaisir, faire un sport qui nous plaît. C'est vraiment un besoin de nourrir notre être intérieur, de vraiment se donner tout ce qui est bon pour nous. Donc je pense qu'il y a une approche extrêmement douce dans votre moi, une énergie extrêmement douce. C'est une énergie qui est faite, si vous voulez, c'est pas peut-être ce que consciemment vous, vous allez vouloir peut-être, c'est pas ça que je dis. Parce que je pense que consciemment vous avez plus envie de prendre le large, mais si vous voulez, il y a des énergies, c'est vous êtes amené à faire ces choses-là. Vous allez avec le flux, c'est ça l'énergie de l'ermite et de la reine de Denier. Et surtout, la reine de Denier, normalement, c'est une énergie où au final, on va vouloir donner les choses aux autres. Mais pour moi, la reine de Denier, c'est le besoin d'être chez soi, de faire ce qui nous fait du bien, de se détendre. Un besoin de se détendre, mais avec tout ça, c'est vraiment un gros, gros, un fort, fort besoin de stabilité, mais surtout de reconnexion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tempo général de votre moi. C'est vraiment ce qui va donner tous les éléments suivants. Alors, ce que je vois après, j'ai le sentiment aussi que pour vous, vous allez avoir un gros travail émotionnel pendant le mois de juin. En tout cas, je le ressens. Un besoin, en fait, de trier, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Un besoin de vraiment juste rester avec l'essentiel. Et ça, vous savez que le fait de revenir à l'essentiel, c'est quelque chose que j'ai vu pour beaucoup de signes pendant ce mois-là. Parce que je fais toujours de poisson vers Bélier. Et c'est un besoin, là, de revenir à l'essentiel, d'arrêter de s'embrouiller avec plein de choses et d'avoir 10 millions de trucs qui ne seront pas forcément bons pour nous. Parce que la carte que vous avez aussi en carte de coupe, on a le chevalet de denier et le 10 de bâton. Alors, il faut savoir un truc avec le chevalet de denier. C'est que le chevalet de denier, ça représente bien votre énergie, je pense. C'est quelqu'un qui est très, très investi dans ce qu'il fait. Il est vraiment investi dans son travail, dans ses hobbies. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Même quand c'est désagréable, même quand ça pose certaines complications, il est toujours là, ce chevalet. Il est toujours là à avancer. Donc, c'est le sentiment que vous avez une énergie d'avancement, une énergie où vous avancez, une énergie où vous ne vous laissez pas abattre, où vous savez que les choses vont arriver à terme. Mais ce que je ressens avec ce 10 de bâton, c'est qu'il peut y avoir un petit peu de fatigue. Mais en tout cas, pour moi, le 10 de bâton, c'est aussi une fin. Les 10 dans le tarot, c'est une fin. Et les bâtons, ça représente un projet, une attitude, une vision de la vie. C'est des choses qu'on a construites. Avec le 10 de bâton, on décide de terminer quelque chose. Et souvent, ce 10 de bâton, ça apparaît comme quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui se termine, mais qui est assez difficile à traverser. Parce que dans le 10 de bâton, on ressent qu'on en a trop. Voilà, on en a trop. Et on a besoin de terminer quelque chose pour se libérer l'esprit, se libérer aussi les mains, se libérer aussi au niveau émotionnel. Donc, c'est ça. Vous allez finir une certaine époque de votre vie avec ce 10 de bâton. Une certaine époque un petit peu fatigante. Et aussi, moi, je vous vois toujours concentré sur des choses qui vous font plaisir et des choses qui sont importantes à vos yeux. Mais comme je vous ai dit, vous revenez à l'essentiel. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et pour moi, c'est extrêmement positif. Parce que je pense que vous en avez beaucoup sur les épaules. Alors là, je fais ça. Ça y est, le soleil a décidé de partir. J'espère que vous me voyez toujours bien sur la vidéo. Vous allez décider de, vous en avez beaucoup sur les épaules et vous décidez un petit peu de lâcher certaines choses. Et là, je ressens que ça va être émotionnel pour vous. Alors, les prochaines cartes, les 5 prochaines cartes que j'ai, c'est ce qui va se passer dans votre moi. C'est ce qui vous attend. Alors, on voit, je vais vous montrer toutes les cartes. On a la reine de coupe. On a le 5 de coupe. Le 7 d'épée. L'empereur. Et enfin, la lune. Voilà. Donc, ici, ce que je ressens pour vous, déjà en carte de challenge, on a la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, je sais que j'avais fait un tirage le mois dernier et c'était la vérité. Elle fait mal, mais elle libère. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des commentaires sur cette vidéo que ça vous a beaucoup parlé. Et au final, ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose que je ressens dans ce tirage-là aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, ce 10 de bâton et cette carte de la tour, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Voilà. Ça a déjà été enclenché. Ça a déjà été mis en marche. Et vous ne pouvez pas l'arrêter. Et pour certains, on a... Elle était à l'envers. Et pour moi, à l'envers, là, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, vous essayez de vous accrocher à des choses qui se terminent, mais qui sont inévitables. Vous vous attachez peut-être à un boulot qui est plus bon pour vous. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise. Et votre entreprise, elle ne marche plus. Et du coup, vous devez fermer. Vous sentez que vous devez fermer. Et c'est juste parce que l'univers veut que vous alliez vers quelque chose d'autre, mais vous résistez. Il y a de la résistance au changement. Il y a une certaine résistance à accueillir ce que la vie veut vous donner. Mais de toute façon, c'est le changement. Pour moi, pendant le mois de juin, il y a des changements colossaux, colossaux. Il y a des gros, gros changements qui sont là pour vous. Et c'est vrai que là, la seule chose qu'il vous faut pour vous, c'est une énergie de se recentrer. Vous avez besoin de vous recentrer, de méditer, de vous ancrer, de vraiment être là. Parce que quand on traverse la carte de la tour, ça peut être facile d'être dans une position où on réfléchit beaucoup, où on panique beaucoup, où on est peut-être émotionnellement paniqué. Mais cette carte de l'ermite, pour moi, ce que je ressens là dans votre tirage très fortement, c'est que tout simplement, il y a quelque chose qui se termine. Et ce n'est pas une terminaison pour vous faire du mal. C'est que j'ai le sentiment que vous terminez une étape de votre vie, quelque chose que vous deviez vivre. Et en fait, vu que vous avez vécu ce que vous avez vécu, peut-être que vous pourriez avoir du regret, mais il n'y a pas besoin d'avoir du regret, parce que l'univers veut vraiment que vous compreniez que c'était une leçon pour vous, ce que vous avez vécu. Et que maintenant, la destruction, le changement qui arrive pour vous, c'est fait pour vous recentrer. C'est fait pour continuer sur votre chemin, mais quelque chose de mieux. Alors, déjà, au niveau des événements, on a, comme je vous avais montré, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, avec ce 5 de coupe, ce sont des cartes émotives, ce sont des cartes de coupe. Avec la reine de coupe, c'est une énergie que vous allez prendre, aussi avec cette reine de denier. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir beaucoup d'énergie yin, vous allez beaucoup sentir votre côté émotionnel. On a aussi la lune, je n'avais même plus, je n'avais même plus, parce que le truc que je vois, c'est que je pense que pour vous, au niveau de la pleine lune, elle n'est pas longtemps après le début du mois, je pense qu'au niveau de la pleine lune, vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de cette pleine lune pour certains d'entre vous, je ressens. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que la reine de coupe, elle est très douce, elle est très tendre, elle est connectée avec ses émotions. Elle n'essaye pas de courir de ses émotions, elle n'essaye pas de s'échapper ou quoi que ce soit. Elle est juste là et elle est connectée. Et il y a pour moi avec la carte de l'ermite, c'est que vous allez avoir, pour certains d'entre vous aussi, avec cette carte-là de la lune, vous avez une... Comment vous expliquer ? Vous allez avoir une plus grande connexion avec votre âme, je ressens pendant le mois de juin, comme si votre intuition elle ressortait et que vous comprenez que ce qui arrive, c'est pour le meilleur. Voilà, ce qui arrive, c'est pour le meilleur. Donc, l'autre chose aussi avec cette carte de la reine de coupe, c'est que vous allez vraiment vous reconnecter avec vos émotions. Si vous sentez que vous avez du mal avec vos émotions, je pense que là, vous allez vous reconnecter avec vos émotions. Vous allez faire un travail émotionnel, comme je vous ai dit en début de vidéo. Parce qu'avec ce 7 d'épée, vous entretenez des relations dans votre vie, vous entretenez des habitudes qui au final, vous pensez que c'est bon pour vous, mais elles ne font que vous encombrer, elles ne font que vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant et de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Donc, vous êtes dans la période de l'ermite et de la tour où il y a des changements, vous ne comprenez pas, pourquoi ces changements arrivent. Et pour certains, si vous prenez vraiment le temps de méditer, si vous prenez vraiment le temps de vous poser, vous allez comprendre que vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de vous purifier de l'intérieur pour ne garder que ce qui est bon pour vous. Voilà ce que je vois. Parce que ce 7 d'épée, vous savez, c'est une carte où je vous ressens un petit peu comme si certains d'entre vous, vous avez beaucoup de poids, on ressent vraiment le poids, le poids des responsabilités, pardon, des relations. Et c'est un petit peu comme si vous faites de votre mieux et vous allez toujours vous soucier un peu trop de ce que les gens disent de vous. Et vous êtes là et quelque part, je ressens que ça vous pèse. Ça vous pèse. Et je pense que vous faites ça parce qu'avec ce 5 de coupe, vous allez ressentir. Ce 5 de coupe, c'est une énergie de regret. C'est une énergie où on regarde dans le passé et on se dit, j'aurais dû faire les choses différemment. J'aurais pu agir différemment. Vous voyez, il y a ces coupes qui sont renversées. Il y en a d'autres qui restent plus ou moins debout, on va dire, derrière lui. Et il y en a même, c'est du sang. Donc, le 5 de coupe, c'est un événement douloureux, un trauma, quelque chose qui revient, qui ressort à l'âge, qui ressort. Et je pense que vous allez avoir de la tristesse à gérer pendant le mois de juin. parce qu'effectivement, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui partent, mais pour le meilleur. Vous voyez, avec cette carte de la tour, je vous vois pour certains résister au changement. Vous résistez parce que vous ne voulez pas vivre ces émotions. Vous ne voulez pas sentir la tristesse. Vous ne voulez pas que des choses se terminent. Vous vous accrochez à ça quelque part. Mais dans le fond, avec cette carte de l'ermite, je pense, je sais que vous réalisez que de toute façon, c'est pour le meilleur. On retrouve ensuite cette carte de l'empereur. Moi, ce que je vois avec cette carte de la tour, c'est que normalement, la carte de la tour, c'est vraiment quelque chose qui nous chamboule et qui nous fait perdre certaines finances, certaines choses. Et moi, je pense que ce qui va vous chambouler, c'est les émotions. C'est émotionnel. Parce que vous allez toujours avoir une stabilité par rapport à votre travail. Si vous recherchez du travail, je pense que c'est une bonne période malgré tout pour vous. Parce qu'il y a cette stabilité. Vous allez, je pense, retrouver une meilleure stabilité à travers le mois de juin. Parce que vous vous occupez de vos émotions. Parce que la vie, elle vous chamboule un petit peu. Elle vous dit, voilà, occupe-toi de ça. Tu en as besoin. Mais il va y avoir du flou. Parce que quand il y a la lune dans les tirages, c'est le flou. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu perdu, si vous ne savez pas où vous allez ou si vous dites qu'est-ce qui se passe, etc. C'est normal, d'accord ? C'est parce que les émotions n'ont pas de logique. Voilà. Ça, il faut bien s'en rappeler, ces émotions n'ont pas de logique. Mais elles ont besoin de s'exprimer. Voilà. Alors, ce que j'ai en carte de conseil pour vous, pour ce mois-là, on a le 8 de coupe avec le chevalier d'épée. Alors, ce qui est très important pour ces deux cartes, c'est qu'on va vous conseiller, vous voyez, de laisser les choses qui sont derrière vous pour avancer. Voilà. Le 8 de coupe, c'est un conseil pour vous. Ne regardez pas en arrière. Ne vous dites pas que vous auriez pu faire autrement, que les choses auraient pu se passer différemment, ou que peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur, ou que ceci, ou que machin. En fait, concrètement, ce tirage, il vous dit, avance. Avance. Avance, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Occupe-toi des émotions douloureuses que tu peux avoir, mais avance. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de faire face à certaines challenges. Avance, parce que tu verras plus tard que tout ceci t'a servi. C'était pour ton meilleur. Voilà. Et ce chevalier d'épée, c'est aussi l'avancement, mais de trancher, de ne pas vous perdre dans votre mental, de ne pas réfléchir dix millions de fois. Voilà. Encore une fois, on vous invite, comme avec la carte de l'ermite, à avoir un mental aiguisé, de ne pas être dans le oui ou dans le non. Le pire truc que vous pourriez faire là, pendant ce mois, pour vous, c'est d'essayer de vous tomber encore dans certaines addictions, ou de passer du temps avec certaines personnes qui vous savez que sont plus bonnes pour vous. Un petit peu cette sorte d'esquive où peut-être vous perdre dans le travail, vous voyez, pour essayer d'oublier. Le mieux que vous pourriez faire, c'est trancher, décider. Dire, voilà, je suis l'empereur, je décide, j'y vais, je coupe, je tranche. Et c'est super bien parce qu'au final, on a la carte du bélier ici. On a aussi la carte du scorpion ici. C'est l'oracle des petits animaux de pouvoir. Et avec cette carte de l'empereur, avec le bélier, ce qu'il est rapporté au bélier, l'empereur dans le tarot, on a, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser dristraire. Donc voilà ce qu'on vous dit avec ce chevalet de denier. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur toutes les choses que vous savez sont bonnes pour vous et oubliez tout ce qui est mauvais. Laissez partir tout ce qui est mauvais. Ne soyez pas là à regarder dans le passé et à entretenir de la haine pour quelqu'un ou pour vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes. Ou en tout cas, si vous n'y arrivez pas, dirigez-vous vers ça. Et surtout, vous ne perdez pas dans vos objectifs. Parce que moi, je pense que tout ça, c'est fait pour justement que vous recentrez sur vous-même et que vous décidiez avec l'hermite de dire voilà, ce projet, c'est le mien. J'avance et je laisse tout le reste, tout ce qui est inutile derrière moi. Et au final, pour conclure ce tirage, on a la carte du scorpion qui nous dit les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Alors, la carte du scorpion, elle arrive bien souvent quand on est dans une période où on vit certaines émotions douloureuses ou des changements qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. Avec cette carte de la tour, ici, là, ce qu'on vous dit, c'est n'aie pas peur de faire face à ce qui est difficile. N'aie pas peur de faire face à certaines complications parce que de toute façon, tu as toutes les ressources en toi. Tu as tout ce qu'il te faut pour avancer. Et sache que ces transformations peut-être douloureuses, elles sont là pour t'apporter quelque chose. Elles sont là pour t'aider à te libérer de ce qui t'empêche d'avancer. Parce qu'il faut savoir un truc avec la carte de la tour, c'est que c'est un petit peu notre tour c'est notre zone de confort, c'est notre petite égo. Voilà, on est là, c'est la carte qui est juste avant, c'est l'égo, justement, le diable, en fait, qui est représenté. Et c'est ce moment, en fait, où on est vraiment dans nos habitudes, dans nos croyances, dans nos addictions. Et en fait, on voudrait avoir quelque chose dans la vie, mais en fait, on répète toujours les mêmes choses. Donc là, quand on vous dit, accueillez ce changement-là, accueillez ce changement parce que vous ne le regretterez pas. Franchement, vous ne le regretterez pas. Voilà ce que j'ai à vous dire les taureaux pour le mois de juin 2020, de manière générale. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui vous attend. Les taureaux. Pour le tirage sentimental, ce que j'ai à vous dire, alors ce tirage peut parler, pour une fois, peut parler aux célibataires, aux gens en couple. Alors, ce que je ressens, c'est que pour les gens, de manière générale, vous avez une relation forte avec quelqu'un, je ressens, une relation qui est importante pour vous. Par contre, je pense qu'il y a un certain blocage. Il y a un blocage ou une question de temporalité. C'est-à-dire que c'est comme si l'autre personne, moi, je la retrouve en fait avec le 10 d'épée. je pense que c'est un des rares tirages. Alors, je le dis avec la plus grande parcimonie, je pense que c'est le cas pour une fois ou pour certains, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment créer quelque chose de très très bon. par contre, l'autre personne, elle est juste pas prête. L'autre personne, elle est juste pas prête, mais je sens que c'est quelque chose de... c'est quelque chose en fait... Pour moi, ce tirage va vous parler si vous passez du temps avec l'autre personne et si vraiment, vous avez une connexion. Typiquement, moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de pas forcément facile. Vous pourriez... Je vous donne des exemples. Vous pourriez être avec quelqu'un qui a perdu sa maman ou perdu son papa ou perdu un enfant ou peut-être qui a perdu son boulot ou alors qui traverse une phase difficile de manière générale. Et j'ai le sentiment que... Peut-être que c'est arrivé au moment où vous étiez en train d'être en train d'apprendre à vous connaître et j'ai le sentiment que ça va apporter quelque chose de sympa. Ça va apporter... Vous, vous allez vouloir être là pour cette personne et je pense qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose entre vous. Alors, ce que je ressens là pour l'instant, c'est le jeu. Comme je l'ai dit, c'est une des rares fois où je dis ça parce que la plupart du temps, il y a des gens, je le vois en consultation, les gens qui viennent me voir, donc regardez si c'est pas vous qui viennent me voir et me disent « Ben oui, j'adore cette personne, elle est mariée » ou « il faut qu'elle se... » ou « elle se sépare de son partenaire, sa partenaire » et « je sais qu'elle m'aime, je sais qu'il m'aime, mais c'est pas le moment, etc. » et bien souvent, je veux dire, dans 95% des cas, ces personnes-là qui ne sont pas prêtes, c'est pas qu'elles ne sont pas prêtes, c'est juste qu'elles n'ont pas envie de créer une relation avec vous, avec les gens qui viennent me voir en consultation ou même que j'ai vu dans le plein de tirages. alors que là, je ne ressens pas que c'est ça. Je ressens comme si l'autre personne, pour moi, ça vous parle vraiment si elle traverse quelque chose de douloureux, elle traverse vraiment quelque chose que je ressens de difficile et je l'ai eu à l'envers. Donc, ça peut être une personne qui a une certaine difficulté à parler. Pour moi, si vous êtes une femme et que c'est un homme que vous regardez, les hommes ont tendance à beaucoup plus facilement garder pour eux les émotions et je pense que vous, on vous retrouve dans une position avec la papesse. Donc, la papesse, vous êtes là en train de regarder la personne et vous pouvez ressentir, vous pouvez ressentir qu'est-ce qui se passe pour elle. Du coup, vous n'êtes pas là, je pense, en train de forcer, vous n'êtes pas là en train de lui forcer la main à cette personne et de lui dire voilà, il faut qu'il se passe quelque chose entre nous. Vous êtes juste là pour accueillir, vous êtes juste là pour être là. Vous êtes là pour être là. On voit un côté accompagnement. Alors, ça peut être aussi ce tirage le cas si vous êtes en couple et que peut-être vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une phase douloureuse et je pense que vous êtes dans une phase dans le couple où c'est douloureux, vous ne savez pas vraiment peut-être comment parler, il y avait du conflit mais je pense qu'à travers le mois de juin, vous allez un petit peu apprendre apprendre à parler avec le cœur avec votre partenaire. Je sens que par rapport à cette relation, peu importe le scénario, il y a le fait de vraiment se connecter cœur à cœur avec l'autre personne, d'être là pour elle parce qu'on voit en blocage, on retrouve l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le début, c'est le départ, c'est commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle étape dans votre couple, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une évolution, peu importe, l'as de bâton, c'est un départ. Voilà. Et ce départ, il n'est pas là pour l'instant et on retrouve à l'énergie le 2 d'épée et ce 2 d'épée, il nous dit qu'à un moment donné, il y aura une décision à prendre mais pour l'instant, on n'est pas dans la décision. On est dans les épées, on est un petit peu dans le mental donc on est là à réfléchir mais derrière, il y a la présence de la lune donc il y a un côté émotionnel. C'est comme si à l'autre personne peut-être il y a ce côté mental vraiment réflexion mais il ne faut pas être plus dans le mental, il faut être dans l'émotionnel. Il faut arriver à se connecter à l'autre personne et je pense que c'est ce que vous allez faire. Alors, on retrouve 2 valets quand même. Le valet et après, j'ai l'as de coupe aussi là donc pour moi, il est fort probable que vous démarriez une relation avec quelqu'un. moi je pense que c'est plus que vous connaissez quelqu'un ou alors ça peut être le cas où vous rencontrez quelqu'un et au final ce 10 d'épée c'est vous en fait qui fassent face à votre douleur et du coup vous prenez votre temps c'est paradoxal. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous allez chercher 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 et quand vous avez accepté de prendre le temps et de faire face à votre douleur il y a quelqu'un qui se manifeste. Voilà. Donc ce n'est pas tout le monde il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos je le dis parce que des fois il y a des personnes qui regardent ses vidéos et qui puis voilà elles sont célibataires et puis elles s'identifient un peu à tous les tirages et se disent bon voilà j'ai attendu tout le mois et je n'ai rien eu quoi. Donc de toute façon si des choses doivent arriver pas besoin d'y penser pas besoin de s'y accrocher elles arriveront. Donc laissez couler ce tirage en tous les cas. Voilà. Alors ce que je vois au niveau du conseil c'est typiquement ce que je vous disais depuis tout à l'heure au début je ne l'avais pas compris mais quand j'ai eu les autres cartes j'ai compris le 6 de coup. La carte du 6 de coupe elle vient nous dire de tout simplement accepter l'amour mais c'est une carte d'entraide. C'est une carte où on est avec les autres et on a envie d'offrir notre coeur sur un plateau. On a envie de dire je t'aime. On a envie de quand la personne elle n'est pas bien quand elle est triste ou quand il y a des choses qui la tracassent on a juste envie d'être là de je ne sais pas au niveau du coup d'y gratter les cheveux d'y faire un massage d'y faire un bon plat ou alors de lui envoyer des messages à cette personne pour lui demander comment elle va. Ça c'est de l'énergie du 6 de coupe. Là en fait vous il ne faut pas chercher de toute manière ce n'est pas ce que vous faites je pense il ne faut pas chercher à forcer la personne à faire que quelque chose se passe entre vous le tirage il dit tout simplement si tu aimes vraiment cette personne montre lui si tu aimes cette personne montre lui et que tu es là pour elle et ça vaut le c'est le cas peu importe que vous ne soyez pas en couple avec cette personne ou que vous soyez en couple et c'est même encore plus vital je pense que si vous êtes en couple parce que si vous êtes en couple ce que ce tirage il dit c'est votre partenaire il fait face à quelque chose un gros changement dans sa vie il fait face à quelque chose qui lui fait beaucoup de mal et il ne faut pas être dans le conflit il ne faut pas être là essayer d'avoir raison d'être sur le plan mental il faut juste lui montrer vous rappeler des sentiments que vous avez pour elle en fait si vous êtes ensemble depuis un an cinq ans dix ans vingt ans vous reconnectez pourquoi est-ce que vous aimez cette personne qu'est-ce qui fait que vous aimez cette personne pourquoi vous avez une vie ensemble pourquoi vous avez décidé de vous engager avec cette personne et de lui montrer parce que je pense que beaucoup d'entre vous quand vous allez montrer votre amour il y a quelque chose qui va se débloquer il y a quelque chose qui va se débloquer je ressens au niveau de la suite des événements pour certains alors là j'ai le valet de denier le chevalet de denier pour moi il y a quelque chose qui va se débloquer pour ceux qui attendent d'une relation et qu'il faut juste un petit peu le temps cette relation va arriver pendant le mois de juin alors pour d'autres avec ce chevalet de denier c'est votre relation va continuer voilà pour moi il n'y a pas de rupture et de toute façon de manière générale au niveau relationnel au niveau sentimental ce que je ressens c'est que vous arrivez vraiment tous les deux à parler ensemble de la suite des événements et vous arrivez à vous connecter émotionnellement c'est un peu comme si vous arrivez à être sur le même niveau arriver à avoir les mêmes attentes parler et dire voilà ce que vous pensez tous les deux on retrouve ensuite la carte des amoureux et l'as de coupe donc il va y avoir moi je pense un engagement souvent l'amoureux c'est un choix mais pour moi il va y avoir une ouverture émotionnelle entre vous quelque chose qui va se passer qui va vraiment libérer je ressens ouais c'est ça on retrouve cette carte de la tour et là ce que j'adore avec cette carte de la tour ah c'est magnifique ce que j'ai franchement j'ai eu beaucoup de tirages compliqués pendant ce mois et ça fait du bien d'avoir des tirages très agréables en fait j'avais vu aussi un gros changement pour vous au niveau général si vous avez envie de le regarder n'hésitez pas c'est juste avant et vous voyez ces deux personnes elles sont en train de sauter de la tour elles tombent de la tour mais elles sont même dans la main et je pense que peut-être qu'il y a eu une sorte de séparation entre vous si vous êtes en couple comme si vous avez eu du mal à communiquer pendant un certain temps peut-être vous êtes isolé chacun de votre côté et avec cette carte de la tour je pense que vous allez vraiment avoir ce fait que vous allez vous dire peu importe les changements qui peuvent arriver dans notre vie peu importe les pertes qu'on peut avoir on se retrouve toujours on arrive toujours à se parler on arrive toujours à savoir pourquoi on s'aime et on continue ensemble voilà donc c'est vraiment un très très beau message c'est un très très beau message que j'ai pour les gens qui ont personne de toute façon la personne avec qui vous êtes c'est une personne avec qui vous allez créer quelque chose de stable sur le long terme je pense c'est vraiment quelqu'un qui encore une fois cette personne va et vous vous n'allez pas le faire parce que vous attendez un engagement vous attendez quelque chose de votre couple en fait vous le faites juste parce que vous appréciez voilà vous appréciez l'autre personne donc vous êtes là et l'autre personne dans les mois qui suivent même plus peut-être vers juin aussi mais dans les mois qui suivent elle va vous renvoyer l'ascenseur mais tellement parce qu'elle va elle va voir que vous avez été là cette personne pour elle dans des moments difficiles et du coup elle va être là pour vous ça va pour certains c'est un renforcement vraiment au niveau du couple au niveau de la relation du couple qu'est-ce qui se passe et pour d'autres c'est une belle connexion qui arrive voilà bah écoutez c'est très beau ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir à voir voilà voilà les taureaux j'ai fini pour vos deux tirages j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon côté bah je vous souhaite un agréable mois de juin 2020 n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la cloche si ça vous plaît à partager faire ce que vous voulez et j'ai aussi rajouté une cagnotte j'ai créé une cagnotte parce que je voulais avoir un meilleur matériel technique parce que là pour faire mes vidéos c'est pas forcément le truc le plus simple voilà j'ai un niveau de l'éclairage c'est pas forcément bien voilà donc si vous avez envie de me soutenir bah allez-y n'hésitez pas mais c'est pas obligé ou quoi que ce soit de mon côté encore une fois je vous envoie plein de bisous plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo